Bonjour, je remercie beaucoup l'ABEX Aztec de cette invitation à présenter notre projet de recherche, ce projet qui n'est plus seulement un projet mais qui maintenant comporte des réalisations qui ont donc été faites et qui continuent de se faire dans le cadre d'un projet soutenu par l'Agence nationale de la recherche dont vous voyez le titre à l'écran et dont mes deux collègues ici présents représentent les deux post-doctorants qui ont travaillé à ce projet. Ce projet était donc piloté par le laboratoire Saprat à l'EPHE et porte comme vous le voyez sur l'histoire de l'enseignement public de la musique en France sur le long 19e siècle. Nous avons eu plusieurs partenaires à ce projet dont je vous laisse découvrir ici les identités pour me consacrer moi à vous parler du contenu de ce projet. Le Conservatoire national de musique et de déclamation a été fondé en 1795 dans la lignée d'autres créations révolutionnaires et cette institution dans le cadre du projet sur l'enseignement dont nous vous parlons aujourd'hui a été au centre des recherches. Cet établissement est caractéristique en quelque sorte du développement d'un enseignement musical professionnalisant dans les capitales européennes au cours du 19e siècle. Comme l'ont montré bien des chercheurs, ces établissements européens, il n'y a pas que le Conservatoire de Paris, avant lui il y a le Conservatoire de Naples par exemple, après lui et sur ce modèle sont créés le Conservatoire de Bruxelles, de Cologne ou encore de Madrid et bien d'autres. Ces conservatoires, en accentuant le clivage qui a toujours existé entre musiciens amateurs et musiciens professionnels, ont imposé petit à petit un répertoire de plus en plus difficile ou virtuose à leurs élèves, chanteurs ou instrumentistes et ont influencé par là même aussi les orientations de l'écriture musicale. Il y a eu un autre type d'influence sur la vie musicale, ce Conservatoire conçu d'abord comme un instrument de glorification de la nation, puisque de corps de musique de la garde nationale, il devient un institut de musique et il accompagne dans ses débuts les grandes fêtes révolutionnaires. Le Conservatoire, le Conservatoire donc veut constituer dès le début du XIXe siècle, l'institution, disons centralisatrice et normative, non seulement de l'enseignement mais aussi des pratiques de musique à une échelle nationale. Je cite par exemple l'adjonction dès 1827 d'un orchestre professionnel adjoint au Conservatoire composé des professeurs et des élèves de l'institution. Pour central que soit le Conservatoire de Paris, dans notre étude, il n'est cependant pas resté le seul objet de nos recherches. Nous avons cherché à voir comment sa création a eu un retentissement sur l'ensemble de la vie musicale française, pédagogique et artistique. Deux points principaux de ce fonctionnement ont été l'objet de nos études particulières, qui vont être ensuite développées par les deux porteuses de ces axes au sein du projet d'ANR. Tout d'abord, le répertoire pédagogique, puisque les normes pédagogiques et musicales sont transmises par le biais de l'édition d'une série d'ouvrages pédagogiques, les méthodes du Conservatoire, point qui sera développé par Rosalba Agresta tout à l'heure. L'étude de ce répertoire pédagogique a été développée par le très important projet du Conservatoire national d'aujourd'hui, le CNSMDP, sur les textes des concours de la discipline intitulé « Lecture à vue », c'est-à-dire des chiffrages instrumentales ou vocales. En effet, le Conservatoire a numérisé aux archives nationales les manuscrits, conservé et se prépare à publier cette édition et se facsimiler, disons, en ligne. La Bibliothèque nationale de France, un partenaire essentiel du projet, entre 2014 et 2018, a numérisé sur les crédits de l'ANR un total de près de 2000 méthodes instrumentales et vocales qui sont aujourd'hui en ligne sur Gallica et permettent donc le développement de ce projet pour d'autres chercheurs également. Le deuxième axe qui sera développé tout à l'heure par Marie Duchesne-Tiergaride est celui de l'histoire sociale, on pourrait dire, par l'étude des carrières type des élèves dans un cursus défini par les instances dirigeantes de l'établissement. Pas toujours facile à suivre d'ailleurs, mais que notre base de données prosopographiques menée par Marie peut permettre d'envisager avec d'autres points. Quelques points importants encore. Les archives du Conservatoire national et sa bibliothèque ont été à la base de notre travail. Les archives administratives sont conservées dans les grandes lignes et de façon très complète, du moins à partir des années 20, dans les collections des archives nationales. La bibliothèque et les archives de cette bibliothèque font partie aujourd'hui des collections du département de la musique de la BNF. J'ajoute deux points en liaison aux deux axes que j'ai évoqués. En cours de rédaction, aux éditions de la BNF, un guide des sources pour l'histoire de l'enseignement de la musique en France au XIXe siècle, que nous allons mener jusqu'en 1968. L'objet de ce guide est justement de présenter aux chercheurs les principales ressources documentaires ou bibliographiques qui permettent d'accéder à des matériaux traitant de l'histoire de l'enseignement musical en France dans la période considérée. Et je gardais pour la fin ce colloque international pour lequel le LABEX Aztèque a été d'une grande aide et que je remercie encore. Un colloque international qui s'est tenu en mai 2017 et dans lequel nous avons tenté de faire la synthèse des différents objectifs de notre ANR. Tout d'abord, une utilisation des outils déjà créés entre édition et base de données prosopographiques. Une comparaison entre les institutions pédagogiques de différents pays et à l'intérieur de la France. Et enfin, ce colloque a été un socle pour nous permettre l'élaboration de la suite du projet MF, peut-être au niveau européen. Je montre les photos de notre carnet hypothèses.org que Rosalba Agresta a mis en œuvre. Et je lui laisse la parole pour parler de l'édition des méthodes du Conservatoire. Merci. Nous sommes en train de finaliser l'édition critique de 11 des 14 premières méthodes publiées par le Conservatoire entre 1800 et 1814. Ces ouvrages ont été rédigés par un ensemble de professeurs du Conservatoire dans le but d'uniformiser l'enseignement au sein de l'institution. Ils répondent pour la plupart à un schéma pédagogique commun où une section théorique est suivie par des exercices techniques et par des extraits du répertoire. Le but de l'édition critique est double. D'une part, elle veut fournir aux chercheurs et aux musicologues une édition faisant référence. D'autre part, elle veut mettre à la disposition des musiciens des textes présentés selon les normes de gravure musicale actuelles. Pour cette raison, nous avons conçu une édition en ligne qui se décline selon deux formats différents. Une édition diplomatique qui respecte le texte original aussi bien pour la partie texte que pour la partie musique. Et une édition critique avec textes théoriques et textes musicals normalisés et modernisés. Comme d'autres projets actuels, nous nous prévalons donc des humanités numériques. La particularité de notre projet est son objet d'étude. La méthode qui est un objet hybride où se mêlent texte et musique. Ce caractère hybride ne pose bien évidemment pas de problème lorsqu'on veut réaliser un support traditionnel, donc un livre ou un PDF. Mais il en va un peu différemment pour une édition en ligne. Il a été nécessaire d'employer deux systèmes de codage différents. Le premier issu du TEI, le deuxième du MusicXML. Et donc, en plus des réflexions auxquelles tout chercheur réalisant une édition critique se trouve confronté, nous nous sommes questionnés sur l'application et sur le croisement de ces deux types de codage. Un travail qui a été fait en étroite collaboration avec l'ingénieur informatique du laboratoire IREMUS. En ce qui concerne l'édition diplomatique, le comité éditorial a élaboré un cahier des charges pour l'établissement du texte. Nous respectons le texte original dans la typographie et dans l'orthographe, excepté dans les cas où l'orthographe ancienne rendait le mot incompréhensible. Et dans ce cas, on modernise entre crochets et la transcription modernisée suit la transcription du mot original. Chaque musicologue a saisi en format DocX le texte de la méthode qui lui a été confiée. Et vous voyez l'avancement de ce travail sur la diapositive. Notre ingénieur informatique a codé un programme pour produire une chaîne éditoriale automatisée. En d'autres termes, un programme qui génère pour chaque document Word, d'une part un équivalent HTML et d'autre part un équivalent PDF. Le HTML joue le rôle d'une transcription TEI allégée et nous permet de disposer d'un balisage minimal qui se fonde sur l'application des styles dans le document Word. Pour les exemples musicaux, ce travail a été beaucoup plus laborieux car on a dû insérer à la main chaque référence du fichier image. Donc là, j'ai mis un exemple et là, vous pouvez voir que cet exemple va devenir une fois que le texte passe dans le logiciel. Nous sommes en train de régler les derniers détails et nous comptons mettre en ligne la première méthode, celle de piano, d'ici un mois au plus tard. Les autres suivront très vite parce que, comme je l'ai dit, la chaîne éditoriale est automatisée et donc dès que le programme est à point, il suffit de 15 minutes pour publier une méthode. Pour l'édition critique, nous avons choisi de normaliser le texte, les fautes sont corrigées, les graphies anciennes sont restituées. Le texte est bien évidemment annoté au moyen de notes en bas de page. Il fallait identifier les exemples musicaux. Dans les sources, il y avait souvent des syndications de paternité sommaires. Ici, par exemple, on sait que c'est un menuet d'Aiden. Or, on peut trouver des menuets d'Aiden dans ses 108 symphonies, dans ses 83 quartiers d'accord, dans ses 47 divertimentis, dans ses 41 trios pour piano, 21 trios d'accord, etc. Donc, pour les grands compositeurs, nous avons des outils, les catalogues thématiques, qui nous facilitent le travail et là, on a pu identifier la pièce sans problème. Dans le cas, oui, dans le cas de compositeurs moins connus, il a fallu au préalable examiner toute leur production. Ici, par exemple, on savait que l'auteur était Jean-Louis Adam, parce que son nom est mentionné à la page précédente dans la méthode. Pour pouvoir identifier la sonate opus 8, numéro 2, on a dû aller au département de la musique de la BNF et examiner toutes les sonates que ce compositeur avait publiées. Une ultérieure difficulté concerne aussi bien les grands que les petits compositeurs et est due au fait que de nombreux exemples sont donnés dans les sources sous forme d'extraits. Là, on voit très bien qu'il n'y a que quelques mesures, ce n'est pas le début de la pièce. Ici, on savait qu'il s'agissait de l'œuvre 35 de Ducec, et donc il a fallu étudier dans les détails, mesure par mesure, pour parvenir à décrypter et à donner l'identification. Pour chaque méthode, nous avons inscrit les identifications dans un tableur Excel, ce qui nous permet, entre autres, de faire le lien avec un autre projet, le projet NEMA, sur lequel je reviendrai. Chaque édition critique est précédée d'une préface qui répertorie et classe les sources, reconstitue la biographie de l'auteur de la méthode et sa situation dans le monde musical. La préface livre également une étude historique de l'ouvrage. D'une part, nous retracons les influences qui se sont exercées sur les méthodes, notamment par l'analyse des relations qu'elles entretiennent avec les méthodes plus anciennes et contemporaines. D'autre part, nous étudions l'influence de la méthode elle-même, notamment par sa diffusion en France et à l'étranger, et par l'étude des méthodes qui se sont inspirées par la méthode du conservatoire. Les exemples musicaux ont fait l'objet d'un traitement particulier. Il était nécessaire de corriger les fautes d'impression et de moderniser certaines pratiques éditoriales du XIXe siècle qui ne sont plus actuelles et qui rendent la lecture du texte musical difficile. Ici, vous voyez un exemple. Je n'entrerai pas dans les détails, mais dans les deux mesures que j'ai encerclées, il y a un point dans l'édition ancienne qui est restitué avec une liaison, une note tenue dans la version moderne. Et en fait, un musicien qui ne serait pas familier avec les conventions d'écriture du XIXe siècle aurait un peu de mal à jouer la première version. La musique a été notée à l'aide du logiciel final. Le texte musical a été normalisé, il a été modernisé. Tous ces changements ont été consignés dans des normes de saisie. Et là, vous avez des chiffres pour le nombre de fichiers qui ont été saisis pour chaque méthode. Les exemples, c'est-ci sur Finale, sont versés également dans la bibliothèque numérique NEMA. Un projet issu d'un précédent ANR est spécialisé dans le traitement de la musique en XML. Il possède un moteur de recherche commun qui permet d'effectuer des recherches dans les différents corpus dont NEMA se compose. Et donc, on peut retrouver les insipites, on peut retrouver les sources en entier, donc la pièce en entier, et nos identifications qu'on a faites pour l'édition critique. Ces identifications permettent de faciliter les concordances entre les corpus de la méthode du conservatoire et tous les autres corpus pédagogiques. Nous allons bientôt publier en ligne, d'ici un mois, les premières éditions diplomatiques. Et si vous êtes intéressés par le développement du projet, nous mettons régulièrement des notices en ligne, des notices en ligne sur nos sites, Sabra, Thierry Muse et sur notre carnet. Merci. Alors, notre projet de recherche, c'était donné pour ambition, dès ses débuts, d'élaborer une base de données prosopographiques des élèves du conservatoire entre 1795 et 1914. Alors, cette idée reposait sur ce que Cécile a déjà dit, à savoir que le conservatoire est devenu une institution absolument centrale dans le développement de la vie musicale en France, mais aussi en Europe, parce qu'il forme une très importante partie des musiciens appelés ensuite à irriguer les scènes musicales françaises et européennes. En dépit de l'importance qu'avait acquise cette institution au fur et à mesure du 19e siècle, nous ne possédions aucun recensement systématique des musiciens formés au conservatoire. Constant-Pierre, dont vous voyez ici le principal ouvrage, qui était le secrétaire de l'établissement, avait publié un dictionnaire des lauréats, mais qui était incomplet, puisqu'il ne prenait en considération que les élèves récompensés par leur école. Plus récemment, Frédéric de la Grandville a réalisé un dictionnaire biographique très riche, mais consacré aux 20 premières années de vie du conservatoire. Donc, il s'arrête en 1815. Donc, notre base de données comble d'abord une lacune, puisqu'elle met à la disposition de la communauté des chercheurs un recensement exhaustif des élèves officiellement inscrits au conservatoire sur plus d'un siècle. Pour réaliser cette base de données, nous nous sommes appuyés sur une série de documents relativement homogènes et exhaustifs conservés aux archives nationales, qui étaient le partenaire essentiel pour ce volet du projet. Les registres d'inscription des élèves que vous voyez ici à l'écran sont tenus par l'établissement depuis 1822. Elles fournissent des informations sur l'état civil et sur les principales étapes des cursus des jeunes musiciens. Et ils renseignent également sur leur statut au sein de l'établissement, puisque, en fait, le mot élève est extrêmement réducteur. Ils pouvaient recouvrir des statuts différents. Ponctuellement, nous avons essayé de compléter ces informations à l'aide d'une deuxième source qu'on appelle les tableaux des classes, qui permettent de détailler les cursus, parce qu'ils sont annuels. Nous avons renoncé à l'heure actuelle à continuer la saisie de ces documents, parce que c'était un surcroît de travail que nous n'étions pas capables d'assumer dans le temps qu'il nous était imparti par le projet ANR. Pour la période 1795-1815, inclura les informations de Frédéric de la Grande Ville, que j'ai mentionnées précédemment. Seules les années 1815-1822, pour lesquelles il n'existe pas d'archives connues à ce jour, resteront lacunaires. Alors, dans un premier temps, nous avons, grâce à une équipe qui a impliqué des membres de l'ANR et des archives nationales, nous avons saisi les informations dans un tableur Excel que nous avions choisi pour sa souplesse et pour sa compatibilité avec nombre de systèmes de gestion de bases de données. La base ainsi constituée compte aujourd'hui à peu près 14 000 élèves, pour lesquels nous avons retenu, vous vous envoyez ici une partie, une quarantaine de critères de description. Je n'ai pas le temps, évidemment, de les détailler, mais ça vous donne une idée. Dans un second temps, l'ingénieur d'études au sein de l'IREMUS, dont Rosalba a parlé tout à l'heure, a versé ces informations dans une première maquette de bases de données reposant sur le CMS Omeka. Nous sommes actuellement en train de développer un prototype que nous espérons fonctionnel pour la fin du mois de novembre. A terme, l'outil collaboratif sera hébergé par la plateforme Humanum et consultable en ligne et il permettra de consulter pour chaque élève une fiche biographique, d'effectuer des recherches avancées en croisant plusieurs paramètres, mais aussi de visualiser sous forme de graphique, par exemple, les résultats d'interrogations statistiques. Et nous travaillons également à rendre la base interopérable avec d'autres bases partenaires traitant de sujets connexes. Même si cet outil n'est pas encore consultable en ligne, les données recueillies ont d'ores et déjà fait l'objet de présentations dans des cadres divers. Je vous en ai mis ici quelques exemples. Dès le début du projet, nous souhaitions évidemment exploiter cette mine d'informations et pas seulement nous contenter de faire une grosse base, mais bien de l'exploiter dans une perspective prosopographique pour répondre aux questions que les ouvrages déjà consacrés aux conservatoires avaient laissées en suspens. A commencer par la composition du groupe des élèves de l'établissement. En recensant tous les élèves, notre base de données dessine les contours du groupe que constituent ces futurs artistes. Leur âge, leur provenance, les instruments pratiqués, ce qui permet par exemple de confronter l'ambition égalitaire et centralisatrice de l'institution, fille de la Révolution, avec la réalité de son recrutement. Je vous donne un exemple. Grâce à l'étude des professions des parents, nous pouvons par exemple estimer l'importance du phénomène de reproduction sociale qui s'avère relativement modérée. Ou encore, l'origine géographique des élèves peut renseigner sur le succès de l'ambition centralisatrice du conservatoire, puisqu'on a relativement peu d'élèves, en tout cas au début de la vie de l'institution, qui viennent de province. S'intéresser non seulement aux lauréats, mais aussi aux élèves qui échouent au concours de fin d'année permet aussi de poser autrement l'épineuse question du génie artistique. En comparant les cursus de musiciens tombés dans l'oubli avec ceux d'artistes devenus reconnus, nous identifions certains facteurs qui favorisent la réussite artistique. Il apparaît que, par exemple, l'obtention d'un premier prix du conservatoire ne garantit évidemment pas le succès futur de l'élève, ou l'acquisition d'un savoir-faire et l'insertion précoce dans un réseau professionnel y contribuant tout autant. Nous affinons également notre connaissance du fonctionnement du conservatoire et de son rôle dans la conception de ce qu'est la musique, puisque le conservatoire, en segmentant l'apprentissage de la musique en différentes disciplines, l'organise intellectuellement. En étudiant les cursus, on fait apparaître les règles qui régissent implicitement ou non le passage d'une classe à une autre, et nous observons également la naissance de disciplines musicales qui, au fur et à mesure, gagnent en autonomie jusqu'à se voir attribuer à un professeur dédié et un enseignement dédié. Enfin, l'examen des pré- et post-cursus des élèves nous conduit à étudier l'insertion du conservatoire dans la vie musicale de son époque. Si nous nous intéressons, par exemple, aux écoles de province pourvoyeuses de talent, nous pouvons nous rendre compte que certains conservatoires semblent se spécialiser, comme celui de Toulouse, dans l'envoi de chanteurs. Nous pouvons aussi examiner les employeurs les plus fréquemment mentionnés pour les étudiants à leur sortie du conservatoire. Et ce que nous avons vu apparaître, alors ce n'est pas vraiment surprenant, mais c'était très marqué, était par exemple l'importance de l'armée comme employeur de musiciens. Le rapprochement ponctuel de notre base avec d'autres bases que j'ai citées ici a d'ores et déjà permis des recoupements partiels de nos différentes données qui se sont avérées tout à fait prometteurs et qui ont confirmé le rôle de premier plan joué tout au long du XIXe siècle par le conservatoire et par ses anciens élèves devenus professionnels qui, tout au long de leur carrière, alimentent la vie musicale et assurent la circulation des répertoires musicaux en France et même à l'étranger. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada